Bonsoir, monsieur. Ça va, on fait aller. Content de vous voir. Je suis heureux de venir aujourd'hui en Guadeloupe et singulièrement à Pointe-à-Pitre parce qu'avec Marie Guémenou, la ministre en charge des Outre-mer, on a entendu l'appel des élus et l'appel de monsieur le maire sur les difficultés de sécurité qu'ils peuvent connaître en Guadeloupe en général, à Pointe-à-Pitre en particulier. Évidemment, l'État ne laissera pas faire une délinquance qui, on le constate, est de plus en plus jeune et qui est de plus en plus armée. Avec le travail du ministère de la Justice, j'en remercie même la procureure de la République et le travail de monsieur le préfet, je vais demander aux policiers et aux gendarmes en prévision de ce déplacement, mais aussi pendant tout le mois qui va suivre, des opérations place nette, comme on en fait en Hexagone, de lutte contre la drogue, de lutte contre les points de deal et de lutte surtout contre la circulation des armes qui est sans doute le problème principal que connaît la Guadeloupe aujourd'hui. Ces opérations ont commencé depuis lundi, sous l'autorité de la procureure de la République. Les douaniers, les policiers, les gendarmes mobiles, qui viennent d'ailleurs à un escadron de hier, sont présents et vont ratisser rue par rue les squats, les endroits de deal, les nourrices où on y entrepose de la drogue, mais aussi les phénomènes de prostitution et la circulation des armes avec l'ouverture des véhicules. Et bien évidemment, l'interpellation des personnes qui ont été judiciarisées, c'est-à-dire qui sont soit dans les cabinets de madame la procureure, soit des juges d'instruction pour pouvoir frapper un grand coup, comme nous le faisons en Hexagone, contre ces trafics, et rendre la tranquillité publique aux habitants de Pointe-à-Pitre et d'ailleurs. Je veux aussi dire que nous sommes très marqués par le fait que les mineurs sont extrêmement nombreux dans la délinquance, malheureusement, en Guadeloupe en général et à Pointe-à-Pitre en particulier. Et donc j'ai demandé, suite à une discussion avec monsieur le maire et avec madame la ministre des Outre-mer, à monsieur le préfet de prendre un couvre-feu pour les mineurs, qui va s'appliquer à partir du début de semaine prochaine, pendant les deux prochains mois. Donc tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20h. Et la police nationale appliquera à la lettre évidemment ces demandes. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Ceux qui ont des difficultés sociales peuvent être accompagnés par le service de l'État, du département ou de la mairie. Mais il s'agit évidemment de rappeler à chacun son rôle de parent. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel, chacune et chacun, que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20h en libre circulation seront interpellés et présentés bien évidemment à des sanctions. Merci. Merci. Merci.